Quand on était jeunes, les tannants, on les connaissait tous. Il y avait deux ou trois. Il y avait Carbo, il y avait Louis, il y avait Paul Quint, il y avait Éric Caz, il y avait Manny, il était tannant. Je le sais, on était tous de même. Je me rappelle, Éric Caz avait poigné mon prof de maths. Moi, je suis cave de même. Je suis au secondaire et là, j'ai un gros élastique de facteur. Mais tu sais, un élastique long, gros. Là, je joue avec dans mes doigts. Un moment donné, je me dis, je vois Armand Forzani, c'était mon prof de maths. C'était à côté du Maroc, c'est en Afrique, son pays. C'est en Afrique française. En tout cas, bref, il venait de là, mais tu sais, dans le temps, lui, c'est pas grave, grosse barbe, un gars assez carré. Et là, moi, je joue avec mon élastique. Et là, je me dis, dans ma tête, je jouais sacré dans le front. Bonne idée. J'aurais voulu le faire, je ne l'aurais pas fait. Je l'ai visé, puis j'ai pitché dans le front. Il l'a eu en pleine face. Et puis, il y a eu une plaque rouge. Fait que là, il s'est levé d'un élan, puis il m'a ramassé, là, oh, il était en avant de mon pupitre. Moi, j'étais sur ma chaire, j'avais le pupitre entre nous deux. Il m'a levé dans les airs, puis il m'a garroché dans le corridor. La porte était ouverte. Et là, Éric Caz, qui était mon chum dans le temps, mais qui était la grosseur du prof, parce que Éric Caz était vraiment plus gros que la normale. Lui, Éric, je le salue en passant, il est demain dans le bas du fleuve. On se parle de temps en temps sur Facebook. Lui, Éric a ramassé le prof, puis il a snacké une solide volée. Puis là, tu sais, ça revolait partout. Fait que les étudiants, les petits gars, les petites filles qui étaient plus tranquilles, ce sont en Algérie. Exactement, c'est un Algérien. Merci, Guylaine. Wow! Là, c'était la bagarre générale dans la classe. Mais c'était le même dans ce temps-là. C'est plus le même aujourd'hui. Mais on a encore des profs qui se font menacer. On a encore des profs qui vivent des affaires pas de bon sens. On a encore des profs, pourquoi? Parce que les parents ne s'occupent pas de leurs enfants, puis ils n'éduquent pas, puis ils envoient là. Fait que là, on se ramasse avec toutes sortes d'affaires. On veut des conditions, on veut diminuer le nombre de petits tenants, on veut essayer de donner des notions le plus possible. On veut se faire aider par des personnels de soutien. Il manque de personnel, on nous demande d'en faire plus. Puis là, on se ramasse avec des conditions. Tant qu'à ça, on m'a dit, je vais avoir plus que ça de l'heure. Parce qu'à ce salaire-là de l'heure, ça ne vaut pas la peine. On va m'en aller travailler chez Costco, on va avoir le même salaire. Tu comprends? J'ai toujours le même discours qu'il se dit. Oui. Et là, présentement, on a des palmarès de bonnes écoles parce qu'on a des enfants qui sont élevés différemment. Ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de petits maudits dans les écoles privées. Mais est-ce qu'à Cardinal Roy, ils ne choisissent pas leurs élèves? Puis c'est l'école qui score au top dans la région de Québec. Mais pourquoi? Parce qu'ils impliquent dans la vie scolaire. Ils doivent prendre le temps de le faire. Il y a quelque chose qui est différent. Il a envoyé le ministre de l'Éducation passer une semaine à Cardinal Roy regarder comment ça marche, puis faire ça partout. Ben oui. Sais-tu quand est-ce que j'ai arrêté d'être un petit Christ à l'école, moi? Quand? Quand Michel Gaudreau, le technicien en loisirs, il a vu mon potentiel de pouvoir l'aider. Quand il y a quelqu'un qui s'est occupé de toi, qui a arrêté de dire que c'était un petit Christ, qui m'a dit qu'on va l'occuper, on va lui faire quelque chose pour qu'il arrête de faire des conneries. Ben oui. Michel Gaudreau, lui, ce qu'il a fait, c'était le technicien en loisirs. Lui, il s'est dit, « Hey, on a un album des finissants à faire. » Fait que là, veux-tu t'impliquer un peu plus? Fait que là, moi, au lieu d'aller niaiser avec mes chums puis chercher des coups à faire pendant les breaks entre les périodes, ben là, je m'en allais dans le bureau de Michel Gaudreau. Puis là, je travaillais. C'est là que j'ai rencontré Robert Martel. Robert Martel aussi travaillait à la vie étudiante. Puis là, je me suis mis de chum avec le corps professoral, les secrétaires, le directeur. Puis là, j'ai changé bout pour bout. Puis en même temps, il faut le dire, j'ai commencé à travailler chez McDonald's. Puis j'ai tranquillement commencé à faire des pneus les fins de semaine. Fait que, tu sais, la maturité s'est prise à l'âge de 15 ans. Mais à 14 ans, oui, ça, là. L'Éliane Morin, ma prof d'anglais, là, j'aurais pu à faire mourir. C'est pas compliqué. Toute la marde que j'ai remise, j'ai mis des punaises sur sa chaise, j'ai mis de la colle de construction sur son banc. Elle s'est assis là-dessus puis elle est restée le banc collé dans le derrière. Il a fallu qu'elle enlève ses culottes pour enlever le banc. Tu sais, j'en ai fait, là. J'en ai fait des affaires, là. C'est l'enfer. Je faisais des graines sur le projecteur. Comment ça s'appelait un projecteur? On mettait des acétates au mur, là. Je faisais des graines avec un crayon transparent. Fait que quand t'as la lumière sur le tableau, il y a un gros pénis. Il n'y a rien que je faisais pas. Je mangeais le lunch des profs. J'allais dans les salles de profs. Je prenais une bouchée dans sa sandwich. Je remettais ça dans le Ziploc. Je refermais ça, là. Il n'y a rien que je faisais pas. Je te jure, il n'y a rien que je faisais pas. J'étais tenant, là. Puis j'allais dans le bureau du directeur. Puis c'était à Belmord, dans ce temps-là, le directeur. Puis il y avait une fontaine d'eau. Puis j'ai fait renverser la fontaine d'eau dans son bureau. Il y avait un dégodeau à grandeur de son bureau. Ah non, je te le dis. J'étais tenant. C'était à Ben. C'était à Ben.